Alors, au printemps 1741, 13 départs de feu sont constatés dans le port de New York, à proximité de la demeure du gouverneur. Plusieurs esclaves sont arrêtés suite à ces incendies, puis jugés. Lors du procès, une servante blanche rapporte l'existence d'une vaste conspiration qui associe des esclaves noirs et un couple d'aubergistes pour, je la cite, « tuer des Blancs ». Quelques mois plus tard, un des juges chargés de l'affaire relate ces événements avec beaucoup d'effroi et s'effraie donc de penser que tous les hommes blancs fussent tués et les femmes devincent la proie du désir rapace de ces bourriens, que ces esclaves puissent par là s'établir en piétude et liberté sur la richesse pillée de leurs maîtres assassinés. Donc, on sent la verbalisation d'une véritable peur panique et d'une peur panique qui est racialisée. L'existence de ce complot a été largement déconstruite depuis par la recherche, je cite notamment l'ouvrage de Jill Lepore, mais à l'époque, en 1741, elle a alimenté un imaginaire très puissant. Ce qui m'intéresse particulièrement dans cette anecdote, c'est justement cet imaginaire très classique, en réalité, de la pulsion rapace qui vise les femmes blanches et l'idée que cela a traduit un danger noir à New York. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que cet imaginaire-là, en fait, il s'est construit sur la longue durée. Alors, de fait, l'esclavage a été présent très précocement à New York, dès les débuts de la construction de la colonie, quand elle était encore néerlandaise. Les premiers esclaves sont arrivés en 1626. Donc, c'est une affirmation qui, maintenant, a tout d'une évidence, évidemment, mais pendant longtemps, l'historiographie a quelque peu négligé ce passé d'esclavage à New York, en le traitant au mieux comme un élément de contexte. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a eu beaucoup de renouvellements historiographiques dans cette perspective, visant à sortir cette lecture de l'esclavage comme un épiphénomène du fait colonial new-yorkais, qui n'aurait aucune incidence sur la compréhension des rapports sociaux. Alors, pour citer juste deux publications récentes à ce sujet-là, on peut citer l'ouvrage d'Anne-Claire Fauquet, qui aborde la question de l'esclavage sur la longue durée, ou une perspective plus spatiale adoptée par Andrea Mosterman. Le livre vient tout juste de sortir sur la question des rapports de race pendant la période néerlandaise. Alors, dans cette présentation, je vais montrer dans quelle mesure cette racialisation s'appuie sur l'assignation de cadres qui relèvent de l'intime et de la nuptialité. Donc, par racialisation, bien entendu, j'entends que l'ordre social est bâti sur des hiérarchies de races et repose sur des lois qui vont cadrer la capacité d'action des populations noires, voire métissées. Je dis voir parce que c'est un des points un peu particuliers de New York. En termes de méthode, ça permet de se demander ce que permet le genre quand on l'associe à la race. Donc, on en a vu déjà beaucoup d'éléments avec la communication précédente. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Dans mon cas, ça permet un changement d'échelle. Ça permet d'interroger les relations entre hommes et femmes, et notamment de questionner la formation de relations intimes, ou la construction de liens familiaux entre individus ou de liens charnels quand c'est documenté. Cela permet également d'interroger l'encadrement des populations africaines et afrodescendantes via une politique nuptiale, mais aussi via les pratiques des acteurs et des actrices concernées. Ça permet enfin d'interroger tout un imaginaire de la race et son affirmation au fil du temps. Donc, cela pose évidemment la question des sources pour aborder ces questions, qui sont souvent extrêmement parcimonieuses. Dans mon cas, en fait, elles sont principalement administratives et religieuses. C'est pour ça que je me centre sur la question de l'encadrement. Et de fait, ce qui va m'intéresser aujourd'hui vis-à-vis de cet encadrement, c'est qu'on observe au cours de la période une transformation de la politique nuptiale à l'égard des populations noires, qu'elles soient esclaves ou libres, jusqu'à son instrumentalisation lors de la révolte de 1741. Alors, dans une première partie, quand même, parce que je ne peux pas renier ma nature d'historienne de la Nouvelle-Néerlande, revenons un peu sur la place de l'esclavage en 1664, au moment du changement de souveraineté. Alors, le titre, en fait, que j'ai choisi revient sur un cliché historiographique à la vie dure, sur le terme, surtout quand on l'utilise aujourd'hui, revient sur l'idée de l'assimilation des esclaves dans la société néerlandaise. En gros, les Néerlandais étaient des gentils esclavagistes contre les méchants esclavagistes anglais. Bien entendu, on sait que c'est plus compliqué que ça, mais c'est un stéréotype qui a eu la vie assez dure. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est la place importante accordée à l'esclavage dans la construction de la société dès la période néerlandaise, non seulement par le travail effectué, mais aussi par la façon dont l'institution a été conçue. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est la question de la formation de famille comme rempart potentiel face à la sauvagerie. Donc, commençons par cette rapide contextualisation. En 1664, à la fin de l'été, la Nouvelle-Amsterdam devient New York, et ce changement de souveraineté est entériné trois ans plus tard avec le traité de Breda. À ce moment précis, la colonie compte environ 9000 habitants. Quant à la ville de New York, c'est un avant-poste composé d'un fort et d'un port de traite des Pelleteries. Donc, c'est vraiment un coup petit territoire. Je crois que je peux aller... Non, on va le faire avec ça. Vraiment un minuscule territoire. Donc, si vous regardez ça, en fait, si on regarde avec une carte contemporaine, ça correspond au Financial District. Vous voyez, on est au sud de Wall Street et au nord du Bowling Green, et puis il n'y a même pas toute la totalité du territoire, parce que ça a été poldérisé entre-temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est un endroit minuscule d'environ 125 à 130 lots habitables, soit 1800 habitants, en 1664, avec, au nord de ce territoire, une communauté noire semi-libre qui vit hors les murs. En termes de population africaine et afrodescendante, on compte à cette date environ 300 esclaves africains et 75 libres de couleur, ce qui représente 20 % de la population de la ville environ. Donc, c'est très peu en chiffres absolus. J'en suis bien consciente, cette colonie prête à ça. Mais ce n'est pas non plus anodin à l'échelle new-yorkaise. De fait, les esclaves sont introduits en Nouvelle-Néerlande dès 1626 et, en fait, ils viennent principalement de la Caraïbe. Dans leur majorité, ce sont des esclaves de la Compagnie des Indes, pour qui ils font des travaux de construction des infrastructures, notamment le fort, que vous voyez de manière assez prominente sur ce plan, ou alors la palissade qui se trouve au nord de la ville. Donc, cette palissade-là, le fameux mur qui donne son nom à Wall Street, pensons, dans les années 1640. Ils effectuent également du travail agricole pour la colonie, mais aussi pour l'exportation dans l'Atlantique néerlandais. Et les esclaves peuvent aussi être recrutés pour servir dans la milice, notamment lors des guerres contre les Amérindiens. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, dans la même idée, en 1643, le directeur général de la colonie, Willem Kift, octroie des terres aux soldats noirs qui habitent dans la colonie. Il leur octroie ces terres qui se trouvent au nord de la Nouvelle-Amsterdam, afin de constituer une sorte de glacis protecteur au-delà du mur, dans ce qu'on a longtemps appelé le Land of the Blacks, ce qui correspond aujourd'hui au territoire de l'Université de New York, à vrai dire. Et donc, 11 de ces esclaves, un an plus tard, en 1644, demandent leur liberté et l'obtiennent, ce qui donne naissance à une première communauté noire libre ou semi-libre. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, outre le recours au travail servile, on constate une instrumentalisation dans une logique de protection contre des populations jugées sauvages et dangereuses, et ce qu'on a longtemps vu comme une forme d'intégration au mode de vie néerlandais, même si on remarque que, malgré tout, cette population noire est maintenue dans une forme d'extériorité, puisqu'elle est vraiment mise à l'écart de la vie. Ce deuxième rempart passerait également par la formation de familles. Donc, un élément frappant en Nouvelle-Néerlande, c'est que la constitution de familles africaines par le mariage semble encouragée par les autorités coloniales. Donc là, je vous ai transcrit des extraits des registres matrimoniaux, qui sont tirés de ce registre de mariage qui a été retranscrit, je pense, à la fin du XVIIe siècle. Donc, on compte au total 26 mariages. Alors, on peut le contextualiser en fonction, déjà, là encore, du rapport aux Amérindiens. Les mœurs amérindiennes sont jugées sauvages, essentiellement un des marqueurs de civilisation résiderait dans l'identification ou non d'un cadre matrimonial qui structurerait les rapports intimes. Le mariage permettrait en retour aux colons blancs d'échapper à ce qu'ils perçoivent comme de la sauvagerie. Donc, dans ce contexte, ouvrir le mariage aux populations noires, quel que soit leur statut, aurait pour vocation de les intégrer au corps social colonial. Alors, il y a deux enjeux à cette intégration. La christianisation des esclaves. Sur ces 26 unions impliquant les esclaves et les libres d'origine africaine, entre 1639 et 1664, tous sont officiés par l'Église réformée néerlandaise. Donc, on parle vraiment d'unions qui sont encadrés par le pouvoir en place. Ce qui va m'intéresser, c'est notamment le vocabulaire qui est utilisé. Déjà, le statut n'est que rarement mentionné. En réalité, il y a une seule fois où on a une mention explicite d'un maître qui autorise ses esclaves à se marier. En général, on ne précise pas quel est le maître. On a par contre régulièrement la mention de néger ou négerina, donc la question de la négritude avec toujours de la couleur et en même temps du statut. Mais il y a une ambiguïté qui est maintenue parce que sont désignées comme néger aussi des gens qui ont été affranchis entre temps, donc qui conservent ce statut-là. Par ailleurs, on a bien une démarche de différenciation dans les registres par la mention de l'origine africaine. 24 sont désignées comme originaires de la côte d'Angole. D'autres origines africaines ou antillaises sont recensées. Donc, la mention des origines géographiques, c'est quelque chose de très classique dans les registres de mariage, notamment parce qu'effectivement, c'est comment les mariés vont se présenter. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi la façon dont le script va retranscrire. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces origines en viennent à jouer un rôle presque patronymique. En fait, si on revient un petit peu en arrière, Anthony d'Angola, ça devient un peu son patronyme. Catalina d'Angola, etc., ça acquiert presque un statut patronymique, contrairement aux autres mentions d'origine pour les populations d'origine européenne. Bref, les esclaves ont la possibilité de se marier et de voir cette union reconnue par les autorités ecclésiastiques et administratives de la colonie. Ceci dit, la particularité des mariés apparaît. Et par ailleurs, pour la compagnie et ses dirigeants, le mariage et la fondation d'une famille ne sont pas incompatibles avec l'institution esclavagiste, puisque les enfants nés de ces unions, même auprès de personnes qui ont été affranchies, sont voués à devenir esclaves eux-mêmes. Donc là, pour le coup, naître d'une mère libre ne fait pas la liberté dans ce cas précis. Un autre élément qui est intéressant, c'est l'attachement de la compagnie des Indes à la préservation des cellules familiales. Les esclaves sont autorisés non seulement à vivre en famille, mais également à maintenir sa structure familiale. Alors, on trouve plusieurs occurrences dans les sources de vente d'esclaves, où le nouveau propriétaire est invité à préserver des liens matrimoniaux existants entre esclaves, donc par un achat du conjoint ou alors par un droit de visite. Par ailleurs, lors de l'acte d'affranchissement du 25 février 1644, dont je parlais tout à l'heure, était évoquée la situation familiale des esclaves qui demandaient leur liberté. Et le directeur général explique qu'ils ont tant d'enfants que s'ils restent au service de la compagnie, il leur sera impossible d'entretenir leurs épouses et leurs enfants comme ils en ont l'habitude. Alors, l'exigence d'entretien d'une famille est dans ce cas présentée comme primant sur le travail fourni pour la compagnie des Indes. Alors, c'est évidemment une question de coût, mais ce qui est intéressant, c'est que la suite de l'acte, c'est que les esclaves qui demandent leur liberté sont affranchis avec leurs épouses. Donc, c'est le couple qui est affranchi, mais pas les enfants. On a beaucoup glosé sur ces dispositions qui donneraient à voir un signe d'acceptation des esclaves dans le corps social colonial, notamment face à la menace amérindienne et une forme de fluidité des autorités coloniales vis-à-vis de la présence noire. On peut quand même nuancer cette lecture assez largement, déjà parce que l'affranchissement n'empêche pas le maintien d'une relation de clientèle très forte et de domination. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé d'une semi-liberté plutôt que d'une liberté. Le patronyme africanisé maintient cette différenciation et le mariage des esclaves ou ex-esclaves de la compagnie des Indes, puisque c'est ceux-là qui sont affranchis, est associé avec un lot de terres qui est donné à ces esclaves. Et ce lot de terres est en général circonscrit et permet de garder en fait un contrôle sur les esclaves et une forme d'encadrement. Donc, le changement de souveraineté, par la suite, va poser la question du maintien ou de l'évolution de l'attitude du pouvoir face à la présence servile et face à sa nuptialité. Alors, j'ai mis la barrière de part et d'autre du changement de souveraineté, mais ce n'est pas vraiment la meilleure barrière, à vrai dire. C'est véritablement à partir du XVIIIe siècle qu'on observe une transformation de l'attitude à l'égard de la formation de familles d'esclaves par le pouvoir anglais, ce qui peut être lu comme un marqueur de véritable racialisation de la société coloniale. Nous faisons donc être vraiment attentifs à ces temporalités et à un processus qui ne se fait pas forcément de manière très linéaire. Donc déjà, premier élément, l'inclusion de New York dans l'Empire anglais contribue à la croissance de la population. Celle-ci double en 34 ans et on compte plus de 60 000 habitants à la fin de notre période. Donc, pour avoir un aperçu de la croissance de population, les bars en noir, c'est la population générale et en gris clair, c'est la population esclave. Donc, on a un véritable changement d'échelle qui s'opère en finalement assez peu de temps et auquel on a surtout accès via des recensements de la population que le pouvoir colonial systématise au début du XVIIIe siècle. Cette croissance est liée aux migrations européennes, certes, mais aussi à l'intensification de la traite via le port de New York, tout particulièrement après 1715. New York devient ainsi la deuxième ville après Charleston en Caroline du Sud pour sa proportion d'esclaves urbains. En 1703, les esclaves sont isolés des recensements. À partir de 1703, les esclaves sont isolés des recensements faits pour chaque comté. Donc là, je vous ai mis l'exemple du recensement pour le comté de New York qui correspond à l'île de Manhattan. Alors, pour vous montrer la source, en fait, donc là, vous avez la transcription ici d'un recensement pour le comté de New York, justement, Manhattan. Et là, vous avez un recensement plus ancien où on a une figuration des esclaves, mais ce n'est pas systématique. C'est vraiment, à part, c'est propre au comté de King, ce qui correspond à Brooklyn aujourd'hui. Mais cette pratique devient systématique à partir de 1703. Et donc, ça permet de voir que les esclaves, dans cette table de recensement, représentent 12% de la population de la colonie et 18% pour New York. En 20 ans, cette population fait plus que doublée et représente plus de 15% de la population coloniale générale. On observe donc une croissance constante de la population esclare d'origine africaine ou caribéenne, donc tant en chiffre absolu qu'en termes de proportion. Un des premiers marqueurs de racialisation réside, à vrai dire, dans la tenue de ces données démographiques avec la systématisation de ce recensement par race, véritablement, puisque on isole la catégorie Negro, mais à ce moment-là, il n'y a plus trop de politique d'affranchissement en réalité. Il n'y a presque plus de libres de couleur dans New York et même c'est sanctionné d'affranchir des esclaves. Donc, cela souligne l'inquiétude des autorités coloniales quant au potentiel danger représenté par l'accroissement de cette population, en témoigne le fait que le premier code noir de New York, il date de 1702 et dans ce premier code noir, une des premières observations est, je cite, « le nombre d'esclaves dans les villes de New York et d'Albanie et aussi dans d'autres villes de cette province s'accroît quotidiennement ». Donc, cette croissance nécessite d'exercer un contrôle et de mieux comprendre cette population. Donc, la simple émergence de ces données démographiques dans le premier tiers du XVIIIe siècle donne à voir l'importance prise par l'institution et la population servile dans la colonie, ainsi que la volonté d'en renforcer la régulation, notamment par le contrôle des relations intimes. Et c'est ce qui va m'intéresser maintenant. L'encadrement des mariages dans ce contexte est révélateur d'une véritable transformation des autorités coloniales, puisqu'on observe une véritable rupture avec la période précédente. Donc, on repose toujours sur les registres de mariage, donc de l'église réformée néerlandaise, mais qui n'est plus la seule autorisée sur le territoire colonial. Plusieurs autres églises peuvent être consultées à ce titre, notamment l'église Huguenot ou l'église luthérienne. Donc, l'église réformée néerlandaise, quant à elle, recense encore 17 mariages à la fin du XVIIe siècle, donc entre 1665 et 1703, qui implique donc un plaid noir. Là encore, sans trop de précision de statut, toujours ce terme « necher », il y a juste deux mariages où il est précisé explicitement « vrayen eichers », donc des nègres libres, à la toute fin du XVIIe siècle. Après 1703, en revanche, dans l'église réformée néerlandaise, il y a une disparition totale des mariages noirs. Ceux-ci ne réapparaissent seulement qu'à partir des années 1760, avec une précision cette fois-ci systématique du statut des maîtres et de l'autorisation des maîtres. À partir de 1704, l'église luthérienne tient des registres de mariage, ce qui donne à voir plusieurs unions entre esclaves, décrits comme baptisés et autorisés par leur maître, ainsi que deux unions clairement interraciales entre des hommes noirs et des femmes blanches d'origine germanique, dont une qui a lieu le 30 février 1716. Donc, ça montre que c'est vraiment très difficile d'avoir une union interraciale, puisque 30 février, à ce jour, n'existe toujours pas. L'église anglicane, quant à elle, ne reconnaît pas formellement les mariages entre esclaves, car en tant que bien meubles, ils ne sont pas habilités à contracter, donc à se marier. En fait, tout va dépendre de l'accord du maître et de sa volonté, et en cas d'union, son accord est signalé. Malheureusement, les archives de l'église anglicane ne sont pas accessibles. On observe donc que la neutralité est en nette baisse à partir du XVIIIe siècle, alors même que cette population explose démographiquement. Alors, il y a la question des sources, bien sûr, mais il y a aussi un réel changement dans la pratique. Comment expliquer cette transformation, sachant qu'il n'y a pas d'interdiction formelle ou d'encadrement législatif des mariages d'esclaves avant 1809 ? Deux changements de comportement peuvent être identifiés. Déjà, un changement dans l'attitude des maîtres. Déjà, on peut voir que les maîtres cherchent à conserver un contrôle plus restreint sur ces unions. Donc, quant à union, il y a leur autorisation et explicité, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et par ailleurs, certains maîtres vont veiller au contraire à interdire ces unions, voire à entraver la consolidation de liens intimes parmi leurs esclaves. Dans les années 1720, c'est un exemple parmi d'autres, le botaniste et conseiller colonial Cadwallader Corgan décide de vendre un de ses esclaves pour l'éloigner d'une autre de ses esclaves dont il valorise les services. Sa justification, là, s'entendent qu'en fait, le problème, c'était leur liaison qui représentait une nuisance pour lui. Une des raisons pour lesquelles je l'ai vendue, c'est la deuxième citation, était de le tenir éloigné de cette maigresse à laquelle j'accorde de la valeur. Cette précaution de Corgan fait écho à une précédente démarche qu'il avait eue trois ans plus tôt, lorsqu'il avait décidé de vendre une de ses esclaves à la barbade, donc vraiment pour l'éloigner, dans l'idée de la séparer de ses enfants. Une fois encore, le lien intime interférait avec son autorité sur ses esclaves. Bref, le mariage, mais même la formation de famille et le lien intime sont perçus comme des formes d'autorité concurrente d'un mari sur son épouse, d'une mère sur ses enfants par rapport à l'autorité du maître. Un autre changement de comportement réside dans l'attitude des populations africaines et afrodescendantes elles-mêmes, puisque par rapport à la période néerlandaise, « Le mariage devant Pasteur n'est plus une pratique culturellement ou socialement ancrée dans les communautés noires, y compris libres ». Oui, je vais essayer de finir rapidement. Très rapidement, on peut identifier le maintien de famille informelle. Déjà avec les tables démographiques, on peut voir déjà un équilibre sexuel entre les esclaves femmes et les esclaves hommes, notamment dans le port de New York, ce qui n'est pas vrai dans tous les comtés de la colonie, ce qui permet de supposer la formation probable de liens intimes qui échappent au mariage. Par ailleurs, on a aussi un renforcement de la législation sur les relations interraciales au cours de la période. Je vais terminer rapidement là-dessus. Le tournant du 18e siècle donne à voir de nouvelles lois qui cadrent le statut des enfants déjà nés d'unions mixtes, puis le viol des femmes blanches par des hommes noirs, donc en 1712 après une révolte d'Esta. C'est les seules choses qu'on a sur les relations interraciales, mais si l'appareil législatif qui sanctionne les transgressions sexuelles comme l'adultère ou la prostitution reste très général et ne sont pas racialisées, dans les faits, c'est la population noire qui est la plus à même d'être visée. Parce que si les unions formelles sont de moins en moins possibles pour les populations noires, ça les expose d'autant plus à ces formes de transgressions. Et surtout, quand on regarde les condamnations pour prostitution, les condamnations les plus sévères visent les prostituées qui ont une clientèle noire. Et c'est tout cet imaginaire-là qui est remobilisé, je vais conclure là-dessus, qui est remobilisé en 1741 au moment du fameux grand incendie. Donc très rapidement, je passe là-dessus. Ce qui est intéressant dans ce moment-là, c'est qu'il y a un emballement de peur, un procès qui est très rapide et qui est assez sanglant, qui se conclut par 34 exécutions, dont 30 esclaves et 70 autres esclaves qui sont bannis. Donc la violence de la condamnation a conduit à comparer ces procès au procès de Salem à la fin du XVIIe siècle en Nouvelle-Angleterre. Mais ce qui est intéressant, c'est l'imaginaire de la race qui était associé à ces procès. C'est-à-dire que parmi les principaux accusés, on relève régulièrement des mentions de tel esclave qui en veut à son maître parce qu'il ne peut pas voir son épouse qui est dans la demeure d'un autre maître. L'un des principaux incendiaires est désigné comme tel parce que son épouse est au service du gouverneur dans le fort. Et donc, on comprend que c'est le lien intime qui forme une brèche pour accéder plus facilement au fort. Et dans l'imaginaire de la sexualité interraciale, non seulement il y a la question du viol des femmes blanches, mais il y a aussi la question de la transgression aussi avec notamment un des cerveaux de la supposée conspiration, César, qui est un esclave, qui a pour maîtresse Margaret, dite Peggy, la beauté irlandaise de Terre-Neuve, c'est un très beau surnom, qui est une prostituée d'origine irlandaise. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette liaison interraciale conduit César à se faire appeler John Gwynn, qui a un nom à consonance irlandaise, donc certes irlandais, mais néanmoins blanc, et ce qui introduit de la confusion quant à son identité. Certains témoins expliquent qu'ils n'avaient pas compris que César était noir. Et donc, c'est intéressant sur cette porosité qui transparaît par l'intimité. Bon, je vais m'arrêter là, mais voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada